Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 1er octobre 2022. Au sommaire, Yahya Touré est confiant pour les Lyons de la Teranga avant le Mondial 2022. Et puis on connaît les raisons de la colère de Mbappé au Paris Saint-Germain. Encore une mauvaise nouvelle pour l'EFC Barcelone. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec la Cannes 2025. La 35e Coupe d'Afrique des Nations de football n'aura pas lieu en Guinée. La 35e Coupe d'Afrique des Nations de football n'aura pas lieu en Guinée. La Confédération africaine de football l'a notifiée aux autorités guinaennes ce 30 septembre 2022 à Conakry. Le président de la CAF, Patrice Motsépé, a discuté de ce retrait avec le colonel Mamadi Doumbouia. Ce dernier, arrivé au pouvoir en septembre 2021, avait récemment érigé la Cannes 2025 en, je cite, « Priorité nationale ». Mais le nouveau régime guinéen ne pouvait rattraper le retard accumulé depuis huit ans. Pour la Cannes 2025, la décision a été prise de ne pas continuer avec la Guinée parce que les infrastructures, malgré le grand effort déployé par les autorités, ne sont pas au niveau pour que la compétition puisse s'y dérouler. Il a été décidé de rouvrir l'appel à candidature pour la Cannes 2025, a indiqué Motsépé lors d'une conférence de presse. Et puis passons aux chances sénégalaises durant le mondial. L'ancienne gloire de la Côte d'Ivoire, Yahé Touré, est confiant pour les lions de la Teranga. L'ancienne gloire du football ivoirien, Yahé Touré, s'est montré confiant quant à la capacité de la sélection sénégalaise d'aller très loin dans la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Sénégal possède une bonne équipe et peut aller très loin dans cette Coupe du Monde Qatar 2022. Les lions sont en confiance après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations. A-t-il lancé dans une déclaration accordée aux médias brésiliens Terra ? Avant de rajouter, « Je pense aussi que le Cameroun, le Ghana, le Maroc et la Tunisie peuvent faire de belles prestations. J'espère que les sélections africaines pourront se hisser au second tour du mondial. » Pour rappel, trois sélections africaines ont réussi par le passé à atteindre l'écart de finale du mondial, à savoir le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. On sort un RDC 6 binationaux convoité par le sélectionneur Sébastien Desabres. Le sélectionneur de la RDC Sébastien Desabres piste 6 joueurs binationaux en prévision des prochaines joutes, notamment les éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il s'agit de Simon Banza, l'avant-centre du Sporting Braga, Jean-Philippe Mateta, l'attaquant de Crystal Palace, Jean-Victor Mackengo, le milieu central d'Udinese, Ezri Konza, le défenseur d'Aston Villa, Charles Piquel, le milieu défensif de Cremonese, et Aaron Wan-Bissaka, le latéral droit de Manchester United. Une belle pioche en perspective pour le double champion d'Afrique qui veut se renforcer avant la double confrontation cruciale devant la Mauritanie. Disposant d'un vivier inépuisable de talents binationaux exerçant dans les quatre coins du monde, la sélection congolaise pourrait aspirer à devenir l'une des meilleures sélections exerçant sur le continent africain. Du pain sur la planche pour Sébastien Desabres, pour bâtir une nouvelle sélection compétitive capable de jouer les premiers rôles dans les prochaines joutes, notamment la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Un point en Espagne apparu sur les followers de Shakira sur Instagram, Iker Casillas fait l'objet de rumeurs sur lesquelles il serait en couple avec l'ex-femme de Gérard Piquet. Apparu parmi les followers de Shakira sur Instagram, Iker Casillas a fait l'objet de rumeurs selon lesquelles il serait en couple avec l'ex-femme de Gérard Piquet. De quoi agacer l'ancien gardien qui s'est lâché sur le réseau social. Le portier emblématique du Real Madrid, sans doute habitué aux fausses informations pendant sa carrière, aurait pu laisser couler et passer à autre chose. Mais l'information l'a agacé ou obligé à intervenir à sa manière. Tocat las narices a lâché Iker Casillas dans une expression espagnole que l'on pourrait traduire par « allez vous faire foutre ». Si le principal intéressé a tenu à démentir de cette manière, c'est peut-être afin d'éviter tout problème avec Gérard Piquet. Le défenseur central du Barça n'aurait peut-être pas apprécié de voir son ancien rival en club et coéquipier en sélection fréquenter son ex-femme. La radio RMC confirme que Neymar ne faisait pas partie des plans présentés à Kylian Mbappé qui n'a pas pour autant demandé le départ du Brésilien. En tout cas, l'ancien joueur du Barça est finalement resté et, pour ne rien arranger, le voilà considéré comme le meilleur élément du Paris Saint-Germain après son excellent début de saison. L'ex indésirable a même droit aux félicitations de l'entraîneur Christophe Galtier pour son implication. Toujours parmi les promesses de la direction, un attaquant de classe mondiale devait débarquer pour fixer les défenses et permettre à Mbappé de bénéficier de cette fameuse liberté. Le gamin de Bondi espérait alors la venue d'un buteur comme Robert Lewandowski, Gianluca Skamaka ou encore Marcus Rashford dont il est proche. Finalement, aucun d'entre eux n'est venu et Kylian Mbappé se retrouve seul et surtout mécontent à la pointe de l'attaque. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec trois indices qui vont vous permettre de connaître notre jour mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 26 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai joué pour quatre clubs dont la FC Séville. Troisième indice, à cause de mes résultats scolaires insuffisants, j'ai été recalé par l'INF Clairefontaine qui choisit vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Clément Langlais lors de la matinale de ce vendredi. C'était le jour à trouver puisqu'il est un défenseur de 28 ans évoluant en Angleterre qui a joué pour cinq clubs différents. Il a joué avec Messi pendant trois ans. Terminons au Barça, soulagé par la vente de ses actifs pendant l'été. Le FC Barcelone reste en difficulté sur le plan financier. Terminons justement au Barça. Soulagé par la vente de ses actifs pendant l'été, le FC Barcelone reste en difficulté sur le plan financier. Le club catalan, de nouveau averti par le patron de la Ligue à Javier Tebas, doit encore réduire sa masse salariale. Le tout en réglant ses nombreuses dettes auprès de banques, joueurs et clubs européens. D'après les documents officiels mis à disposition par le club avant sa prochaine assemblée générale, le Barça doit toujours 52 millions d'euros à Manchester City pour le transfert de Ferran Torres l'hiver dernier. Au moment de l'opération, les Catalans n'avaient payé que 3 millions d'euros. Quant à l'Ajax d'Amsterdam, un montant de 32 millions d'euros est toujours attendu pour Francky De Jong, sans compter les 10 millions d'euros pour Serginho d'Est. Enfin, le Barça doit encore 36 millions d'euros à la Juventus Turin après le transfert de Miralem Pjanic, pourtant annoncé dans un échange avec Arthur et 14 millions d'euros à Liverpool sur le dossier Philippe Coutinho, datant de 2018. Au total, le Barça doit 144 millions d'euros pour ses transferts. Bien sûr, de nombreux clubs diffèrent leur paiement et l'on peut penser que les Barcelonais attendent aussi des versements. Merci à vous Marcel Marron et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, Mappé a-t-il eu raison de demander un attaquant de pointe à ses dirigeants ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501